Salut, c'est Nelly, bienvenue sur ma chaîne et dans la partie 2 de mon costume de reine araignée. Dans cette partie, je vous montre comment je réalise le plastron. Et si jamais vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la mets juste là, dans le petit lit. Sur ce, restez jusqu'au bout de cette vidéo pour pouvoir voir le résultat final. Étape suivante du costume, j'espère que vous avez vu la première partie avec la couronne, ce sera de faire le corset. Donc j'avais commencé, donc première ébauche, j'étais partie sur un corset sur une base simple et avec une grosse beuve noire au milieu. Et au final, je me suis ravisée et je suis partie sur l'idée d'un corset avec le même effet un peu organique que sur la couronne. La couronne, bien évidemment, ce n'est pas exactement ce format-là, mais ce n'est pas le sujet. Vous avez la première partie pour la voir en détail. Donc, partir sur un effet un peu toile d'araignée qui part d'une ongule. Pour ce faire, il faut que je fasse d'abord un patron et je vais utiliser ensuite de la mousse VEA. Mousse VEA que je n'ai pas encore utilisée, c'est encore une première sur cette vidéo. J'aime bien tester des nouveaux matériaux. Donc je vais faire mousse VEA, foam clay et faire un peu sur le même principe que la couronne. Donc, je vous retrouve pour faire le patron. Alors, je vais me baiser parce que je suis hors champ. Pour faire le patron, c'est assez simple. Il vous faut du cellophane, du scotch de masquage et un feutre qui écrit bien. Là, je suis partie sur un marqueur. Et on va commencer par s'enrouler dans le cellophane là où on veut la même pièce. Alors, je vous conseille d'avoir des vêtements qui soient plutôt près du corps pour éviter d'avoir un surplus de matière. Après, si vous avez quelque chose d'un petit peu plus large que votre corps, au final, ce n'est pas trop grave. Comme ça, au moins, si vous mangez ou que vous avez votre ventre qui gonfle, au moins, ça permet de prévoir cette éventualité. Une fois qu'on a recouvert toute la zone de cellophane, dans toute la zone qu'on veut, on va venir prendre notre scotch de masquage et on va venir s'enrouler avec. Alors, on fait attention à ne pas trop accrocher ses vêtements parce qu'une fois qu'on va couper, on verra bien les boules quand ce sera parti. Alors, les vêtements seront coupés avec. Pour en avoir déjà fait les frais, ce n'est pas fun. Alors, si jamais vous pouvez faire ça à deux, pareil, c'est mieux. Moi, je vais devoir me contortionner pour arriver à l'arrière. Ça ne va pas être très fun. Ici, vous avez la possibilité d'avoir un rouleau de scotch plus épais aussi. Je vais mettre devant un miroir pour finir et je reviens juste après. Maintenant que je me suis enroulée tant bien que mal dans le scotch, je vais pouvoir prendre mon marqueur et venir dessiner la forme que je veux sur le buste. Alors, je vais commencer déjà par tracer le centre parce que je veux faire quelque chose en symétrie. Et je vais venir tracer la forme que je veux. Je pense que j'ai besoin d'aller un peu plus loin. Je ne vais pas aller assez bas par rapport à ce que je voulais sur mon dessin. Je vais reprendre un bout de cellophane si j'y arrive et venir rajouter un morceau. Si j'y arrive. Voilà. Ça, je peux descendre beaucoup plus bas. Pas toucher le tee-shirt. Voilà. Bon, pour changer, j'ai eu un souci de caméra. Donc là, je me suis enroulée tant bien que mal dans le scotch avec le cellophane. Et avec mon marqueur, j'ai commencé à tracer la forme que je voulais. Donc d'abord, le centre. Mon objectif, c'est d'avoir une symétrie. Et après, je vais venir faire le dos au niveau d'un miroir parce que je n'arrive pas à voir derrière moi pour l'instant. Il faut le retrouver après. Bon, au final, je n'ai pas réussi à bien tracer dans mon dos. Mais comme je sais que je veux une bande droite, ça ne va pas trop me gêner. Donc, j'ai réaffiné un peu la forme. Maintenant, je vais me libérer et venir découper mon patron. Alors, on fait bien attention. Alors déjà, à ne pas se couper soi-même. Ce sera dommage. Et à bien suivre le trait, à ne pas découper son tee-shirt non plus. Et à ne pas tout arracher. Ce serait vraiment trop dommage. Donc, j'ai mon patron. Je n'ai plus qu'à trouver le centre au niveau du dos. Et après, je pourrais faire une symétrie pour pouvoir faire mon patron sur la mousse EVA. Alors, petit point que j'ai oublié de noter. On vient d'y penser. C'est de noter au niveau de la taille. Voilà, ma taille est ici. Parce que je vais très certainement le faire en 4 panneaux. Donc, je refais propre les traits. Je découpe ça. Donc, j'ai été un peu coupée dans mes explications. J'ai eu un léger souci, encore une fois, de place sur mon téléphone. Donc, pour reprendre. J'ai... Alors, du coup... Ça. C'est le haut. Ça. C'est le bas. Voilà. C'est le bas. Alors, j'ai découpé mon patron en deux. Et j'ai refait au propre et étendu un petit peu le dos. Donc, si on regarde... Ça tient comme ça. Voilà. C'est beaucoup mieux. Je vais donc découper la forme, la retracer bien propre sur du papier, voir ce que ça donne. Donc, je vais le faire en entier et le mettre autour de moi, voir ce que ça donne, si ça peut être confort. Voilà. Donc, tout d'abord, on découpe bien au propre. Voilà. Donc, la forme est découpée. Je vais aller regarder dans le miroir ce que ça donne et je reviens juste après. Maintenant que j'ai mon patron qui est prêt, donc j'ai fait un test sur moi avec sa symétrie. Donc, ça rend plutôt bien. Je vais pouvoir le transférer directement sur ma mousse EVA. Donc, mousse EVA, c'est un peu comme de la créa mousse, mais de bien meilleure qualité et beaucoup plus chère. Voilà. Sur ce costume, je suis partie sur des choses beaucoup plus chères. Donc, pareil, c'est la première fois que j'utilise ça. Donc, on va essayer. Donc, c'est plutôt rigide, mais souple. Là, c'est un de haute densité. Donc, c'est très, très solide, mais ça reste flexible et on peut leur donner à peu près la forme qu'on veut. Donc, je vais venir tracer mon patron directement dedans et le découper. Maintenant que j'ai déposé ma feuille, ma planche de mousse EVA et que j'ai mis mon patron dessus, je vais pouvoir le retracer directement dessus avec mon marqueur. Donc, j'ai mis des poids pour être sûre que mon patron ne bouge pas parce que je n'ai vraiment pas envie d'avoir quelque chose de déformé. Maintenant que j'ai ma forme, je vais pouvoir la tracer en miroir sur l'autre côté pour faire l'autre morceau. Et mon objectif ici est d'essayer de prendre un minimum de place sur la feuille parce que c'est un matériau qui coûte extrêmement cher et que je n'ai pas envie d'engâcher. Et je vais maintenant pouvoir découper ça directement avec mon cutter et bien évidemment sur mon matelas de protection, mon tapis de protection, pardon, parce que je n'ai pas envie de couper ma nappe et ma table. Donc pour couper, j'utilise un cutter et je vais venir faire la première découpe. Alors comme c'est quelque chose de droit, je vais m'aider d'une règle en métal bien évidemment, parce qu'en plastique, je risquerai de le couper. Et première fois que je vais découper là-dedans, j'ai peur. Première découpe, pas nette, je ne suis pas allée jusqu'au bout dedans. Voilà. La découpe n'est pas nette, mais ça va s'améliorer. Je découpe le reste et je vous retrouve juste après. Bon, comme c'est la première fois que j'utilise ce matériau et que je fais un patron, forcément, je vais vous mettre un peu plus vers moi, forcément, je me suis plantée. Ça me donne, là j'ai fait un test en les attachant, ça me donne quelque chose de beaucoup trop rond. Et ça me fait un espèce de pic bizarre, donc il faut que je reprenne les pièces. Pour moi, je pense qu'il suffit que je fasse quelque chose de droit pour avoir quelque chose qui passe bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper directement en ligne droite et on va bien voir ce que ça donne. Je vous remets vers le bas. Et on va venir altérer juste ici, faire quelque chose de droit et je vais réessayer, voir si ça passe. Il faut que je prenne une règle un peu plus grande. D'un point à l'autre, on va retirer tout ce morceau-là et on verra bien si ça passe. Au pire, j'aurais gâché de la matière. Voilà, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Pour moi, quelque chose de bien droit, de ne pas couper jusqu'au bout, c'est pas grave. Voilà. Je vais pas aller jusqu'à la pointe. Voilà. Ok, donc j'ai plus coupé le tapis de découpe que la pièce, mais ce n'est pas grave. Ok, ça fait un beau carnage. Heureusement qu'après, j'ai un moyen de peaufiner tout ça. On va faire la même chose sur l'autre. On va utiliser le même scotch. On va les réassembler pour voir ce que ça donne. On a quelque chose de beaucoup plus plat sur la table. Voilà, je vais aller essayer ça et je vous retrouve. Alors, au niveau du devant, c'est beaucoup mieux. Par contre, au niveau du derrière, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais ça fait quelque chose qui ne va pas du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Je pense que vous n'entendez plus rien. Donc, je disais, au niveau du dos, c'est le bazar. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper ici et refaire une pièce pour que ça aille mieux, en fait. Et pour l'arrière, je pense que je vais faire peut-être un lassage. Je pense que ça aille, ça va être galère. Donc, je vais refaire une pièce derrière pour venir ensuite accrocher ici et ce sera beaucoup plus simple. Ça, j'accrocherai sur le côté directement avec du velcro, peut-être à l'arrière avec du velcro, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il faut que je coupe à ce niveau-là parce que là, le dos a un recul. Si, en fait, si. Si, ça peut fonctionner. Si, en fait, je retire ce que j'ai dit. Je vais mettre des velcros et ça tiendra très bien, je pense. Mouais, on va se débrouiller comme ça, on va se débrouiller avec ça. Voilà, donc j'ai la base. J'ai ma base et je vais maintenant la coller. Pour la coller, je vais utiliser de la colle néoprène. Et je vais coller du velcro à l'arrière pour voir ce que ça donne et faire un essai. Je vous retrouve après. Alors, ça y est, j'ai collé les deux parties l'une avec l'autre. Alors, à la base, je voulais utiliser de la colle contact, de la colle néoprène. Mais, alors, soit je m'en suis très mal servie, soit c'est périmé. Enfin, dans tous les cas, il y a un truc qui s'est mal passé, ça ne collait absolument pas. Voilà, donc je suis partie sur de la super glue. Voilà. Alors, on voit énormément la démarcation entre les deux, mais ce n'est pas grave parce que ça va être recouvert plus tard. Voilà, donc j'ai fait attention à ce que tout soit vraiment bien fixé. Voilà, il ne faut vraiment pas que ça bouge. Ensuite, j'ai attaché du velcro avec une couche de super glue. Puis, j'ai fait le tour avec de la colle chaude pour renforcer, pour être vraiment sûre que ça ne se décroche pas. Voilà, et de l'autre côté, donc au cas où, comme je disais, vent gonflé ou quoi que ce soit, je suis partie sur du velcro attaché à un élastique. Donc, j'ai cousu le velcro à l'élastique et l'élastique, je l'ai collé à la super glue et j'ai renforcé les bords avec de la colle chaude. Et donc, quand on l'essaye, je vais remonter un peu. Voilà, il faudrait être beaucoup mieux. Donc, quand je l'essaye, hop, donc là, il y a quelque chose de beaucoup plus droit. Voilà, j'ai juste à attacher les velcro ensemble. Je veux le premier avec le premier à la peau. Et donc, ça s'attache super facilement tout seul et c'est bien ajusté à la taille. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir passer aux détails en utilisant de la faume clé. Donc, je vous retrouve juste après. Donc, pour les détails à la faume clé, j'ai envie de faire ce design-là. Donc là, on a le haut, le bas. Et j'ai décidé de faire une forme qui part comme ceci. qui peint du milieu et qui va jusqu'en haut à peu près en pointe. Voilà. J'ai aussi envie de faire le bord de façon plus épais. Donc, je fais les formes de façon un peu rapide pour l'instant, mais je les ferai, bien évidemment, beaucoup plus propre après. Et comme je veux quelque chose d'organique, si jamais c'est pas droit, eh ben, ce n'est pas grave. Voilà. Et ensuite, il faut que j'arrive à faire ces deux traits-là. Donc, je vais essayer d'avoir quelque chose, quand même, qui soit assez symétrique. Même si c'est pas droit, j'aime la symétrie. Un peu trop, d'ailleurs. Pourquoi ? Je vais partir sur le rond de 12 cm de chaque côté. Donc, j'ai 24 ici. Ici. Du même point. Et ensuite, on va placer... Comme ça. Voilà. Et ensuite, on va venir placer... La forme... De toile. J'aime trop la symétrie. Là, j'ai 24. Ah, 8. Voilà. OK. Et pour le troisième... Deux. Quatorze. Et 20. Hop. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je me demande si j'en rajouterais pas un petit dernier. Non, je pense qu'on est déjà pas mal. Donc, je vais commencer par faire ça. Et on verra après si je rajoute des détails. La prochaine étape. Prochaine étape. Foam clay. Pour pouvoir faire le motif. Donc, je vais commencer par faire le motif de toile d'araignée. Et après, je ferai les contours, ce que je veux que les contours soient par-dessus le motif de toile d'araignée. Donc, comme pour la coiffe, la foam clay, on prend un peu d'eau pour humidifier là où on veut que ça colle. On prend un morceau de toile d'araignée. Je vois encore d'avoir plein les doigts. Ça va être génial. Je viens faire une saucisse. Et je vais venir la placer, hop, directement là-dessus, hop. Voilà. Et je vais venir faire exactement la même chose sur les autres branches. Voilà. Je vous reprends juste après. Pour la suite. Donc, j'ai utilisé ma foam clay pour pouvoir faire l'intégralité des formes. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit un peu organique. Donc, ce n'est pas régulier du tout. C'est normal. La prochaine étape, maintenant, ça va être de mettre une sous-couche pour pouvoir faire adhérer correctement la peinture. Et ça va aussi lisser le tout. Et me permettre d'avoir une bonne base pour que la peinture adhère correctement. Donc, pour cela, je vais utiliser de la Flexi Paint. Alors, avec la colle à bois, ça marche aussi. Mais on n'a pas autant de flexibilité sur la peinture. Ça risque de faire un peu des ridules, des petits plis sur la peinture. Ça risque de se voir un peu plus. Là, on a beaucoup plus d'élasticité sur le produit. Voilà. Mais d'abord, je vais nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a là. Pour cela, je vais tenter au papier de verre. Parce que mes découpes ne sont pas super propres. Si vous pouvez le voir. Voilà. Il y a des petits kikis qui dépassent un peu partout. Donc, je vais prendre mon papier de verre, essayer de nettoyer ça. Je vous dis ce que ça donne. Et je vous retrouve après. Je voulais vous montrer le dernier côté que je pense. Donc, je prends mon papier de verre et je viens tout simplement le frotter dessus. Et ça permet de retirer vraiment tous les petits morceaux qui dépassent. Il y a certains endroits qui ne vont pas être très très accessibles. Alors, ça marche beaucoup plus vite avec une Dremel, mais rien de sortir la mienne. Puis, sur une petite surface, franchement, ça va. Si je me mettais à faire une surface beaucoup plus grande, à vouloir vraiment ajouter plus de texture, faire des bords particuliers, là, ouais, j'utiliserai une Dremel. Il faudrait que j'essaye un jour d'ailleurs. Mais là, pas besoin. Donc, maintenant que c'est poncé, j'ai pu également poncer le bord de la Foam Clay. Donc, ça se ponce super bien. J'ai pu retirer vraiment les morceaux qui me dérangeaient. Je vais pouvoir passer à la Flexi Paint. Je vais vous descendre un peu. Donc, la Flexi Paint, ça marche vraiment comme une sous-couche classique. Sauf que ça reste collant à la fin. Donc, c'est vraiment à utiliser. Ouh ! Qu'est-ce qu'il m'a fait, toi ? Oh non, j'ai un trou dedans. Oh non, ok. Bon. Bon. Ce qu'il m'a fait. Il m'a sorti un gros blob d'un coup en espérant que j'utilise tout. Voilà. Parce que ça coûte cher le matériel de cosplay. Et je vais venir faire une sous-couche. Voilà. Essayer d'avoir quelque chose qui soit assez uniforme pour la première couche. Je ferai une deuxième couche à la colle à bois en faisant quelque chose de beaucoup moins uniforme, en essayant vraiment de mettre de la texture. Et là, le but, c'est d'avoir le matériau qui absorbe un maximum de la Flexi Paint pour avoir quelque chose de lisse et qui tienne un peu mieux la peinture. Je viens passer sur la partie grise, mais également sur la faune claire. Ça va également permettre de remplir un peu les bords, enfin tous les petits trous, et de faire une jonction un peu plus lisse entre les deux matériaux. Donc je peins le reste et je vous retrouve juste après. Maintenant que j'ai recouvert l'intégralité de la face avant de ma pièce avec le Flexi Paint, je ne vais pas m'amuser à faire l'arrière, comme ça va être contre mes vêtements. Je n'ai pas envie de risquer d'abîmer la peinture. Enfin, ça ne sert à rien vu que ce ne sera pas visible. Donc c'est quelque chose qui est collant, le Flexi Paint. Donc c'est vraiment une sous-couche. Moi je veux rajouter un peu plus de texture, comme je l'ai fait sur la coiffe. Je vais donc rajouter de la colle à bois que je vais venir tapoter sur toute la surface. Pour cela, je vais y aller généreusement, parce qu'au final je vais mettre une couche assez épaisse. Voilà. Donc je vais venir mettre ma colle à bois. Et je vais venir la disposer un peu partout en faisant des mouvements, comme ça, de tapoter. Donc ça va venir changer la texture de ma pièce. Et ça va également venir pourrir complètement le pinceau. Pareil, la Flexi Paint, surtout ne les laissez pas sécher sur vos pinceaux si vous voulez les réutiliser. Parce que ça les pourrit complètement. J'ai déjà perdu un ou deux pinceaux à cause de ça. Je pense que vous avez compris le principe. Je termine et je vous montre. Ça y est, c'est sec. Alors, après ma couche de colle à bois, je me suis rendu compte qu'au niveau de la texture, ce n'était pas encore ça. Et qu'au final, la Flexi Paint était plus épaisse. Donc j'ai refait une couche de Flexi Paint en tapotant, comme pour la peinture à bois. Euh, la colle à bois, pardon. Mais, donc la Flexi Paint, je ne peux pas la laisser comme ça. Alors déjà, parce que ce n'est pas très homogène et que j'ai envie d'un truc un peu plus homogène. Et c'est surtout que, si vous pouvez entendre. C'est super collant ! Je me suis fait avoir une fois. Euh, ben justement sur mon costume de pirate, au début, la ceinture, j'avais refait. Enfin, j'avais réutilisé une ceinture que j'avais déjà. Et que j'ai peint avec cette Flexi Paint et je n'ai pas fait de couche par-dessus. Et en voulant ranger cette ceinture, elle s'est retrouvée à se coller sur elle-même. Ça a tout arraché. C'était un carnage. Voilà. Donc, on va faire une couche de peinture acrylique noire. Et après, je viendrai faire des effets de lumière et de... rajouter un peu plus de volume en ajoutant des nuances plus claires. Je vous mets plus bas pour que vous puissiez voir. Voilà. On va venir vraiment tout unifier. Parce que la colle à bois a donné une teinte beaucoup plus claire. J'essaie de laisser apparaître un minimum de traces de pinceaux parce qu'au final, ça se voit. je pense qu'il va falloir que j'investisse dans des nouveaux pinceaux pour mes prochains projets avec de la mousse EVA. J'aurais pu utiliser de la peinture en bombe, mais ça a tendance à craqueler, je trouve. Et j'ai pas envie de respirer de la peinture en bombe ou aller encore me foutre sur le niveau de la fenêtre de ma cuisine. Donc je vais rester avec ça pour l'instant. Je pense que vous pouvez voir la différence. Donc je vais finir ma pièce et je reviens avec vous pour vous montrer comment je fais avec les nuances de blanc. Tout de suite ! Maintenant que toute la surface est peinte en noir, j'ai vraiment essayé de recouvrir l'intégralité du FlexiPaint. Alors c'est assez facile à voir vu que la peinture acrylique sèche mat et que la FlexiPaint sèche brillant. Donc ça nous permet vraiment de voir là où il y a des manques. Donc maintenant que j'ai ma base noire bien uniforme, je vais pouvoir rajouter un peu plus de lumière sur les parties plus en relief. Donc pour ça, je vais rajouter un petit peu de blanc à mon noir. Il n'y reste pas beaucoup de noir, je vais rajouter. On va retirer le surplus de peinture sur le pinceau. Et on va faire la même technique que sur la couronne, la technique de la peinture à sec. Donc on va y aller en douceur sur les parties les plus en relief. Et ça va venir nous apporter un peu plus de dimensions. Alors c'est quelque chose qui est quand même assez subtil. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais en vrai ça donne un petit peu plus de relief. Et comme j'ai envie d'apporter quand même un peu plus de dimensions sur les parties noires, parce que je trouve ça quand même un peu plat. Je vais venir rajouter quelques traits de peinture. Si il y en a trop, j'y vais avec les doigts pour estomper. Et je vais vraiment juste au niveau du centre des formes, parce que je veux garder ce qui est au plus proche ici, le plus noir possible. Ça va bien donner un côté un peu plus vieilli. Ensuite, comme je veux un petit peu plus de lumière vraiment sur les arêtes, je vais rajouter une toute petite touche de blanc. Encore un peu plus. Et là, on fait partie sur le tube, j'adore ! Non pis ! Alors vraiment un gris beaucoup plus clair. Pareil, on enlève le surplus. Et vraiment, juste sur les arêtes, on va venir passer délicatement. Si jamais c'est pas uniforme, c'est tant mieux ! Et on va venir faire la même chose. Alors, j'ai un problème, ça a arrêté de filmer au bout d'un moment. Je sais pas pourquoi. Je vérifie que ça filme toujours. Ça se trouve, j'ai plus de mémoire. Non, c'est bon, ça filme. Du coup, la couleur plus claire, je l'ai également mis sur les arêtes du centre. Et sur le milieu de chacun des ponts. Et j'en ai également rajouté un petit peu au milieu. Donc voilà la différence de couleur. J'arrive bien que ça filme parce que ça m'énerve. Bah, j'ai... Prochaine étape, vernis mat, une couche bien uniforme sur l'intégralité. Et je vous fais ensuite un petit close-up de la pièce finale. Voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez également poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Si vous n'avez pas de questions et que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas, on peut mettre une petite araignée. Ça fait toujours plaisir, ça fait du référencement. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper la troisième partie qui arrive très vite. Et vous pouvez également revoir la première partie pour voir comment j'ai réalisé la courbe. Sur ce, à la prochaine !